A la une de l'actualité, Abidjan et Rabat ensemble pour l'émergence. C'est en gros ce que l'on peut retenir du forum ivoiro-marocain, qui s'est achevé hier dans la capitale économique ivoirienne. 26 accords de coopération dans divers domaines ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. L'on parle déjà de 8000 logements à construire à Abidjan par des experts ivoiriens et marocains. Un tour à l'étranger dans cette édition, notamment au Nigeria, où l'attaque d'un dortoir d'élèves d'un lycée du nord-est a fait 43 morts. A Abidjan, le 26 février 2014, vous suivez l'édition de la mi-journée sur RTI2. Bonjour à tous. Revenons à l'entame de ce journal sur le forum ivoiro-marocain, qui s'est achevé hier à Abidjan. Précidé par le roi du Maroc, Mohamed VI, ce forum a été l'occasion pour les deux capitales économiques, Rabat et Abidjan, de renforcer leur relation. Ce forum, porteur de bonne espérance pour la Côte d'Ivoire, a refermé ses portes hier, mardi 25 février. Faisons le point avec Michel Digré. Une salve d'ovation pour sa majesté Mohamed VI, pour avoir permis à une centaine d'investisseurs marocains de nouer des relations d'affaires avec 450 entreprises ivoiriennes. A l'issue du forum économique ivoiro-marocain, les dirigeants des deux pays sont satisfaits de ce partenariat sud-sud. Pour eux, la Côte d'Ivoire et le Maroc doivent désormais marcher main dans la main sur les sentiers de l'émergence. Nos deux pays, le Maroc et la Côte d'Ivoire, ont des positionnements stratégiques complémentaires. Des vocations sur-régionales, voire continentales, qui pourront se développer mutuellement. Le Maroc et la Côte d'Ivoire sont en émergence. Ensemble, nous renforcerons le co-développement au service de toute l'Afrique de l'Ouest, ce qui nous permettra d'atteindre l'émergence espérée de manière plus puissante et plus rapide. Dans un monde globalisé, au présent forum économique du secteur privé, les pas de géant ont été accomplis dans tous les domaines économiques et sociaux. Avec l'enthousiasme qui nous animait de dynamiser l'axe Rabat-Yamsoukro, nous sommes convaincus d'arriver à travers des conclusions qui augurent des perspectives encourageantes à la consolidation du socle de notre grand partenariat gagnant-gagnant. Le forum économique Ivoire au Marocain devrait booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Le volume global des échanges est en passant, de 39 milliards de francs CFA en 2010 à 47 milliards de francs CFA en 2012. Justement à l'issue de ce forum qui s'est tenu sur 48 heures dans la capitale économique ivoirienne, 26 accords bilatéraux dans divers domaines d'activité ont été signés entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Un véritable coup d'accélérateur à la coopération entre les deux pays. Alexis Zahou et Draougo. Si à l'annonce de l'arrivée du souverain marocain, le roi Mohamed VI, la matrice au projet d'accord a signé pour le renforcement de la coopération économique, il était chiffré à 14. Au cours de la cérémonie de clôture du dit forum, elle a évolué vers 26 accords allant de l'encouragement et la protection des investissements à des protocoles d'accord pour la promotion des investissements et des exploitations dans le pays. Nous avons signé un contrat avec Maroc Export, un contrat à quatre dimensions, quatre composantes. Une première composante, développement des affaires, assistance musuelle, une deuxième composante, facilitation des affaires, troisième composante, une plateforme et enfin une dernière composante, une structure de lobby pour pouvoir aider des opérateurs d'un côté et de l'autre. Accords dans les secteurs du transport, des ressources agriotiques, du tourisme et aussi de la santé. Nous venons de signer ce mémorandum qui va nous permettre avec une industrie pharmaceutique vieille déjà de 80 ans, implantée au Maroc, il va nous permettre de pouvoir ouvrir ici en Côte d'Ivoire une industrie pharmaceutique dans le domaine des comprimés et des solutés. Plusieurs retombées à l'horizon de ces accords, dont la création d'un conseil économique Maroc-Côte d'Ivoire, le jumellage entre les ports de Dakla et le port autonome d'Abidjan et la construction d'un débarcadère sur le site de pêche artisanale d'Abobodoumé. Et aujourd'hui, le roi Mohamed VI va officiellement procéder à la pose de la première pierre d'une usine de sacherie à Yopougan, puis il visitera la cimenterie marocaine Simaf. Parlons d'autres choses à présent, de nombreux quartiers d'Abidjan et de bien d'autres capitales africaines sont insalubres et en saison de pluie, la situation est plus grave. Ils sont quasiment inhabitables. C'est pour rendre plus commode ce type de quartier que l'Union européenne a accepté de financer le projet Paris-Cotonou-Abidjan. Objectif, eh bien, renforcer les capacités des collectivités locales sur l'aménagement des espaces urbains. Hermann Yamien. Les collectivités territoriales sont confrontées à de nombreux problèmes liés à l'insalubrité et aux inondations. Un projet d'aménagement des zones inondables et insalubres des villes de Cotonou et d'Abidjan est donc élaboré mis sur pied depuis 2011. Il est financé par l'Union européenne et la ville de Paris. C'est le projet Paris-Cotonou-Abidjan. La troisième et dernière session de formation de ce projet se tient à Abidjan depuis le 24 février. Elle réunit 15 techniciens béninois et 15 techniciens ivoiriens. Renforcer nos capacités dans le domaine de l'aménagement du territoire. Comment est-ce qu'un responsable d'un service technique d'une commune devra en face de lui qu'il y a une zone inondable insalubre ? Quelles sont les techniques, les outils qu'il va falloir utiliser pour pouvoir assainir cette zone-là ? Au niveau du district d'Abidjan, deux sites pilotes choisis de façon stratégique seront aménagés. Nous avons deux sites qui ont été sélectionnés. Deux sites face fraternité matin. Et il y a un deuxième site encore, c'est celui-là du zoo. C'est un projet pilote qui va permettre au district d'Abidjan d'avoir une cellule d'amélioration et d'aménagement de ce quartier-là. Le projet Paris-Cotonou-Abidjan est un programme de coopération de trois ans. Il est financé à 75% par l'Union européenne et à 18% par la ville de Paris. Le monde évolue, la technologie avec, et les femmes ivoiriennes ne veulent pas être en reste de cette évolution. La plateforme d'échange entre elles a initié un atelier en vue de former et intéresser la jante féminine à la chose informatique. Environ 100 femmes ont pris part à cet atelier. C'est ce que nous dit Patricia Omoetia. Booster le business, la carrière et agrémenter la vie des femmes en société. Tel est le leitmotiv de la plateforme Entre Elles. Les initiatrices de Entre Elles ont entretenu les femmes exerçant différentes activités socioprofessionnelles sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. L'objectif de cet atelier, c'est comment on peut utiliser aujourd'hui les nouvelles technologies pour améliorer son business, pour aujourd'hui mieux améliorer son image sur Internet, ce qui peut nous servir, qui peut avoir mieux des rendements professionnels. Pour fidéliser sa clientèle sur Internet, ce qui est très important, c'est le sens de l'accueil. Quand on met en valeur des internautes qui nous suivent, on fait deux de véritables ambassadeurs et ils arrivent à partager sans aucun effort l'esprit et l'éthique de notre marque personnelle ou alors celle de notre entreprise. Les membres ont démontré qu'Internet peut être un véritable outil de marketing et de promotion de compétences si on s'y intéresse professionnellement. Pour les participantes, cet atelier est l'occasion de constituer un réseau pour tisser des contacts et des partenariats. C'est très important aujourd'hui pour les femmes d'explorer l'éthique et donc pour pouvoir faire une activité qui va porter demain ou bien qui sera vue par des milliers et des milliers de personnes, on est bien obligé de faire ce genre d'atelier là pour sortir de notre léthargie. La troisième édition de la plateforme Entre Elles aura lieu en mai prochain et s'articulera autour du thème Ambition et Engagement Social. Après trois années d'absence sur les plonges et scènes ivoiriennes, les reines-mères signent leur retour. Elles étaient récemment en spectacle à l'Institut français, un spectacle dénommé Voix de ventre de femme, dans lequel les deux artistes ont choisi le hip-hop comme moyen d'expression. Et c'était au grand plaisir de ceux qui ont fait le déplacement. Michel Mambo. Une voix envahit la salle de spectacle de l'Institut français d'Abitch. Un hymne à la femme, exécuté par Were Wereli King et sa complice de tous les jours Nzerel Ndjek. Les reines-mères signent ainsi leur retour sur la scène des concerts. On a fait beaucoup de formations, on a fait aussi quelques spectacles un peu théâtreaux, mais sur la scène des concerts, on y est absente depuis longtemps. Donc là, on se remet doucement. Voix de ventre de femme. Un concert qui sert de prétexte aux deux artistes pour sensibiliser la jeunesse aux problèmes sociopolitiques qui minent le pays. Les femmes en souffrent, ces deux mamans ont donc décidé de parler à leurs enfants. Et pour faire passer le message, quoi de mieux que le rap, ce langage musical qu'ils affectionnent. Le spectacle ne dure qu'une heure, mais semble fort apprécié. Le fait de mélanger le rap avec des instruments et du son à consonance africaine, c'est assez original et du coup, les émotions passent bien en fait. Voix de ventre de femme, juste un aperçu de la kylive qui, du l'âge, expérience. L'expérience sera renouvelée lors du Massa 2014. Ouvrons la page internationale de cette édition. Au Nigeria, le dortoir d'un lycée qui accueille des élèves âgés entre 11 et 18 ans dans le nord-est du pays a été attaqué dans la nuit d'hier par des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram. Bilan de cet attentat, 43 personnes tuées, selon une source médicale locale. Dans le nord-est du Nigeria, 43 élèves ont été tués par des miliciens de la secte islamiste Boko Haram. Le carnage a eu lieu mardi vers 2h du matin dans le dortoir d'un pensionnat. L'armée semble impuissante à protéger la population. Le chef de l'État a défendu l'action des militaires. Good luck Jonathan affirme travailler avec le Cameroun voisin pour combattre ces islamistes. Elle porte le nom d'un papillon africain. L'opération Sangaris passera finalement 4 mois supplémentaires en Centrafrique. C'est ce qui ressort du vote de tous les groupes parlementaires, de l'Assemblée nationale et du Sénat en faveur de la prolongation de l'opération militaire Sangaris qui a débuté en décembre 2013. Cette information en bref avant de poursuivre, au Venezuela s'ouvre aujourd'hui, 26 février, une conférence nationale pour la paix convoquée par le président Nicolas Maduro. Cette conférence vise à trouver des solutions pour stopper les manifestations qui dégénèrent dans le pays. Et puis en Ukraine, la situation évolue d'heure en heure et tourne en faveur des pro-européens. Iulia Timoshenko a été libérée et on le sait également. Le président ukrainien a été destitué. Une élection présidentielle est fixée au 25 mai prochain. En Ukraine, le Parlement repousse à jeudi la nomination d'un gouvernement de transition pour diriger le pays jusqu'à l'élection présidentielle anticipée du 25 mai. Les parlementaires ont également voté mardi en faveur du renvoi du président en fuite, Viktor Yanukovitch, devant la Cour pénale internationale pour crime grave après la mort de plus de 100 manifestants la semaine dernière. Pendant ce temps, les diplomates occidentaux tentent de négocier une sortie de crise avec la Russie et d'empêcher la débâcle économique de l'Ukraine qui a besoin de 35 milliards de dollars. Toujours en Ukraine, on l'a appris ce matin, les forces spéciales anti-émeutes Berkout ont été dissoutes. Ce sont ces forces qui étaient au cœur des répressions durant toute la semaine dernière. Fin de ce journal. Merci à tous de votre attention. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada